notre base de réflexion rythmique c'est la ronde dans la ronde il y a deux blanches c'est pas grand chose à apprendre blanche veut dire que dans une blanche c'est une demi-ronde dans chaque ronde il y a deux noirs dans chaque blanche il y a deux noirs ça c'est les noirs ce sont des figures vous connaissez des figures qu'on voit ces petits ziwiwi qu'on voit là des notes donc il y en a qui sont blanches il y en a qui sont noires les noirs sont plus sont moins longues que les blanches elles sont deux fois moins longues donc ça veut dire qu'il y a quatre noirs dans notre ronde noir un quart de ronde dans chaque noir il y a deux croches c'est la division d'en dessous vous serez d'accord avec moi que du coup il ya huit croches 2 3 4 5 6 7 8 8 croches dans une ronde donc une croche c'est un huitième de ronde ben voilà vous avez tout compris ces chiffres qu'on voit là 3 4 et bien ça signifie le chiffre du dessous signifie simplement qu'on compte les noirs 4 noirs dans une ronde un quart de noir est une ronde ici on va compter les noirs donc il y aura trois noirs par mesure on peut vérifier il ya l'équivalent de trois noirs par mesure en effet si on a le chiffre du dessous qui est un 2 et bien ça veut dire qu'on va compter les blanches donc le chiffre du dessous le chiffre du dessous nous indique la figure qu'on va compter la figure de base notre notre unité de mesure mais on peut très bien voir ça c'est égal à c'est à dire que quatre noirs dans une mesure entre deux barres de mesure comme ça là au début il n'y avait pas de barres de mesure c'est venu c'est ça c'est quelque chose qui est venu progressivement voilà cette découpe d'ailleurs dans les morceaux très anciens parfois il ya toujours pas de barres de mesure ou alors elles sont assez fantaisiste parfois donc on va regarder un peu ça de plus près alors une des choses qu'on peut voir en même temps puisqu'on peut on vient de voir ça c'est que on avait vu brièvement enfin j'en avais je l'avais vite fait évoquer mais on fera ça dans des jeux musicaux c4 il ya de la musique binaire il ya de la musique ternaire musique ternaire on a une impression sa musique qui tourne pour les petits et une musique qui tourne et puis une musique qui marche la musique ternaire en fait elle est elle n'a pas la même base de de références la musique ternaire elle elle se compte la l'unité ça va être une noire pointée c'est à dire c'est à dire trois croches voilà alors que la musique binaire va compter les noirs voilà qui sera égal à deux croches donc un truc à retenir c'est que là ça tourne et là ça marche et donc si vous voyez dans la musique ternaire ici on va plutôt compter les à je peux pas écrire voilà mon papier il bouge en même temps dans la musique ternaire pour que le compte soit plus facile pour la fraction de toute façon on compte les croches dans la musique binaire on va compter les noirs ou les blanches disons les noirs donc si vous voyez déjà que le chiffre du dessous c'est un 8 donc qu'on compte les croches vous savez déjà que vous êtes dans dans une musique qui tourne musique ternaire pour ça c'était pour la petite histoire rapidement donc on va regarder quelques partitions binaire et ternaire et je voulais vous montrer d'ailleurs un cas intéressant des cas intéressants on va plutôt prendre ici voilà parce que par chez nous on a souvent tendance à trouver voilà sous nos contrées beaucoup de binaires parfois en musique traditionnelle il ya du ternaire aussi hein il y en a aussi ici par exemple on a 6,8 ça veut dire qu'on va voir six croches par mesure donc on peut compter là on a noir ça fait deux croches 1,2,3,4,5,6 voilà ici on en a trois 1,2,3 et ici 1,2,3 noir pointé ça fait trois croches donc voilà on aura toujours six croches par mesure on sait qu'on est en ternaire donc on a trois bémols à la clé donc ce sera si, mi et la donc on peut très bien être en la bémol majeur mais on pourrait être aussi en do mineur parce qu'on a bien vu que si on a le la non le fa soit est ce qu'on est en fa mineur ou en la bémol majeur donc ici on a quoi comme indice on a des six bécart on dirait que on est on dirait c'est pour ça que j'ai dit ça on dirait qu'on est en dos voilà on a aussi d'ailleurs et ici ainsi bécart donc la partition est un peu plus complexe qui n'y paraît il faudrait regarder ça de près mais en tout cas on termine par un dos et donc 6,8 donc c'est on a une impression de tourner alors je vous en ai pas trouvé mais les plus intéressantes c'est quand on a des partitions qui double tourne d'une certaine façon c'est à dire qu'on a par exemple un 9,8 ça veut dire qu'on va avoir ici par exemple 6,8 on a deux temps par mesure alors ici on a deux temps par mesure deux fois une noire pointée ou deux fois un ensemble de trois qui raccroche à chaque mesure voilà donc ta dit ta tant tati ta tant tati ta tant moi ça c'est là on entend bien qu'on est dans une gamme orientale donc on a deux temps à chaque fois